— On saura tout. On saura tout dans 18 mois. Savoir si, oui ou non, le phare de Cordouan sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce serait encore une merveille girondine classée au patrimoine de l'UNESCO. Et il y en a déjà quelques-unes. Bordeaux. Nous avons aussi Saint-Émilion. Nous avons aussi Vauban. Et puis pourquoi pas, effectivement, le phare de Cordouan. En tout cas, c'est une première étape importante aujourd'hui, puisque ça y est, pour 2019, on le sait maintenant, le dossier qui sera porté par la France est bien celui du phare de Cordouan. Sandrine Derville, bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes présidente de la... vice-présidente région Nouvelle... pas présidente encore... vice-présidente malgré tout de la région Nouvelle-Aquietté dans le charge du tourisme. Vous siégez aussi au SMID-Est, qui gère. Le SMID-Est, c'est tout ce qui est syndicats mixtes autour de l'estuaire et qui gère notamment le phare de Cordouan. Première réaction. Vous vous y attendiez quand même, non, à ce choix de l'Élysée ? — Non. Franchement, non. On était... Pour nous, ça avait été une excellente nouvelle de savoir qu'on était dans le trio final. Mais on n'était sûr de rien, puisqu'en face, il y avait de très bonnes candidatures. Et c'est vraiment une excellente nouvelle pour le phare de Cordouan, bien sûr. La Gironde, comme vous l'avez dit, et toute la Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'effectivement, c'est une pépite de plus qui vient se rajouter, espérons-le, un bien supplémentaire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes la région de France qui en compte le plus. — Oui. Alors on est décidément une région absolument extraordinaire. Qu'est-ce que concrètement, maintenant, il faut mettre en place pour avoir une chance que l'UNESCO dise oui, allez, le phare est classé ? — Alors concrètement, maintenant, il nous faut mettre en œuvre le plan de gestion qu'on a élaboré avec le SMIDES, le syndicat que vous avez mentionné, et les collectivités partenaires. — Alors là, je vous coupe, mais en même temps qu'on vous écoute, on voit des images, parce qu'effectivement, le phare est en pleine rénovation. Et c'est un sacré chantier. Donc c'est pour ça qu'on avait été sur place. Donc ça, ça continue, forcément. — Tout à fait, ça continue. Donc plusieurs éléments sur ce plan de gestion. Tout d'abord, améliorer la connaissance du grand public et la connaissance générale, à la fois scientifique et technique, du bien, du phare de Cordouin, le maintenir dans son intégrité et donc, effectivement, les travaux que vous évoquez, qui ont commencé en 2013 en trois grosses tranches et qui devraient s'achever... La dernière tranche devrait s'achever en 2021. Donc juste, espérons-le, après l'inscription au patrimoine mondial, c'est des travaux énormes qui représentent 6 millions d'euros de montant global, donc cofinancés par les collectivités et dans des conditions, comme vous pouvez l'imaginer, compliquées, puisque c'est un phare qui est en pleine mer. — Oui, c'est pas facile tous les jours. J'imagine. D'autant qu'en plus, il y a un véritable travail d'artisan et de finesse, parce qu'il faut refaire le phare à l'identique. Il ne s'agit pas de mettre des parpes en béton. C'est vraiment un vrai beau travail de rénovation. Le problème, entre guillemets, avec un phare comme celui-là, s'il est classé à l'UNESCO, il va tirer beaucoup de monde. Or, on sait que c'est quand même un phare auquel on peut accéder par la mer, par certaines conditions. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, un danger qu'il y ait un tel succès qu'il faille... — Non, ça n'est pas un danger, parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, la configuration du phare, qui accueille aujourd'hui un peu plus de 23 000 visiteurs par an, et fait qu'on ne peut y accéder qu'en fonction des marées, par bateau. Donc la capacité est de toute façon limitée. C'est une bonne chose pour un site classé au patrimoine, pour le préserver. L'enjeu pour nous, c'est maintenant d'étaler les visites sur toute l'année, parce que les 23 000 visiteurs que j'évoquais par an, ils sont concentrés beaucoup sur la période estivale. Voilà. Donc ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO nous permettra d'augmenter nos fréquentations en l'étalant davantage sur l'année. Mais évidemment, il n'y aura pas plus de monde en même temps au phare de Cordouin, bien au contraire. Et puis quelle promotion pour tout l'estuaire ? Parce qu'on le sait par les exemples de Bordeaux ou encore de Saint-Emilion, ça attire beaucoup de touristes. Et donc c'est des hôtels, ce sont des restaurants. Donc là, ce phare de Cordouin peut aussi réellement pousser très très fort toute cette zone de l'estuaire, alors que ce soit du côté Charente-Maritime que du côté Gironde. Ah oui, c'est vraiment le point d'entrée sur l'estuaire. L'estuaire qui, vous l'avez dit en introduction, compte déjà tout un lot de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO avec tout le verrou vauban. Donc la citale d'Eldeblaï, Fort Pathé, Fort Médoc, Bordeaux. Et si le point d'entrée, le phare de Cordouin qui est en plus ce trait d'union entre deux départements, la Charente-Maritime, la Gironde, deux anciennes régions qui constituent aujourd'hui notre région Nouvelle-Aquitaine, avec tout son côté majestueux et magnifique. Comme vous l'avez dit, les travaux sont vraiment, c'est du travail de précision parce qu'on est, c'est un véritable chef-d'œuvre qui a été réalisé il y a plus de 400 ans. Oui, c'est ça, parce que Monument historique classé en 1862, mais mis en service en 1611. On l'appelle le roi, le phare des rois, le roi des phares, parce qu'effectivement, il y a des salles absolument magnifiques. Et puis, comme il est dit dans le communiqué du ministère, c'est aussi un phare qui a une belle histoire humaine. Ce n'est pas uniquement un beau monument historique. Il s'est passé plein de choses dans ce phare, notamment des avancées technologiques, plein de choses qui peuvent effectivement justifier que ce phare soit classé. Vous y croisiez ? Oui, moi, j'y crois parce que, comme vous l'avez dit, c'est un phare vivant. C'est un phare qui continue à être en activité, à être visité, à être habité toute l'année par les gardiens. Et oui, bien sûr, on y croit. Et maintenant, on a 18 mois pour convaincre les experts internationaux de l'intérêt du classement du phare de Cordouan. Alors, comment vous allez les séduire, ces experts, en prouvant un petit peu à tout le monde que ce n'est pas uniquement une volonté politique ? Mais ce qu'il faudrait, c'est que j'imagine que les Girondins et les Charentes et Maritimes s'associent aussi à cette volonté de voir se faire classer. Oui, on va continuer à faire monter les soutiens qui ont déjà été nombreux et pas uniquement les soutiens politiques. Bien sûr, il y a cette collaboration exceptionnelle depuis des années entre toutes les collectivités, la région, les départements, les communautés de communes. Mais la population a déjà largement soutenu l'étape française de la sélection. On va continuer à associer la population à ce soutien. Mais évidemment, c'est l'enjeu des 18 mois à venir, tout en continuant le plan de gestion, les restaurations, à travailler sur le développement touristique que vous évoquiez, qui est bien sûr un enjeu. Il nous faudra faire augmenter la fréquentation, mais en tenant compte du fait qu'on est sur un site classé. Parce qu'il faut quand même préciser quelque chose, c'est que le classement de ce phare ne concerne pas que le phare en lui-même. Ça concerne aussi toute la zone, y compris les zones terrestres autour du phare, c'est ça ? Complètement. Il y a un périmètre tout autour du phare qui est concerné par ce classement, avec une réserve de biodiversité exceptionnelle également à prendre en compte et à protéger sur ce périmètre. Donc c'est vraiment l'ensemble, le phare, l'entrée de l'estuaire, toutes les eaux autour du phare. Donc c'est vraiment l'ensemble autour du phare qui est concerné par ce classement. Voilà, donc il y a aussi un véritable enjeu d'aménagement ou de préservation du territoire, de développement durable. Donc ce classement à l'UNESCO ne concerne pas uniquement que le bâtiment, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et ce qui peut être une petite révolution, parce que bien évidemment, ça va peut-être changer un petit peu ce qu'on peut construire ou pas en fonction de l'endroit où c'est, si c'est dans la zone classée ou non. Donc en tout cas, vous l'avez compris, c'est un dossier à suivre de près et que nous suivrons bien sûr de près également sur TV7. Merci. Réponse l'été 2020 ? Réponse, oui. On l'espère en juin 2020. En général, les réponses arrivent à peu près au mois de juin. En attendant, moi, j'encourage la population à continuer à soutenir sur les réseaux sociaux le phare de Cordouin, parce qu'on a besoin d'un maximum de soutien dans cette aventure. Nous suivrons également et nous soutiendrons également cette candidature. Merci. Sous-titrage ST' 501